Pourquoi je ne fais pas de diagnostic énergétique ? Vous avez été plusieurs à me faire la demande, par différents moyens. Fanny, est-ce que vous faites des diagnostics énergétiques ? Alors, pourquoi on me pose cette question souvent ? Peut-être qu'une personne qui n'ose pas se lancer, prendre rendez-vous pour faire un soin, oui, mais je veux vérifier, être sûre qu'il y a un truc à nettoyer pour me faire nettoyer. Ben, oui, mais comprenez que je ne fais pas de diagnostic pour une raison simple, c'est qu'entre le moment où je vais me connecter à vous et le jour où on va se voir, sûrement qu'on ne va pas du tout me montrer les mêmes choses, déjà. Donc ça ne sert à rien. On va me montrer les choses en fonction de ce que je suis autorisée à faire ce jour-là, en fonction de ce que vous êtes prête, prêt à vivre, à lâcher et à libérer ce jour-là, en fonction de ce qui est OK avec votre âme, en fonction de ce qui est OK avec l'univers, en fonction des différents portails énergétiques et des jours d'année. Donc, un diagnostic sur l'instant T, pour moi, ça n'a aucun sens. En plus de ça, faire un diagnostic. Alors souvent, ce que vous me demandez, c'est « Fanny, est-ce que vous pourriez juste regarder, vous connecter à mes énergies, voir ce qu'il y a ? » Ben oui, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, je le fais pendant les séances, parce que j'ai prévu un temps pour ça, parce que je me suis préparée énergétiquement, j'ai mis en place mes protections, je me suis alignée, je me suis centrée, je me suis ancrée. Ce n'est pas juste une connexion. Ce n'est jamais juste une connexion comme si c'était anodin. Surtout qu'en général, quand une personne me demande d'aller juste regarder ce qu'il y a, en général, ce sont des personnes qui se sentent ultra polluées. Donc c'est un peu, moi, l'image que j'ai, quand on me demande « Fanny, je ne suis pas sûre de vouloir faire une séance, mais est-ce que vous pourriez juste aller regarder s'il y a des pollutions énergétiques ? » Bon, clairement, si vous voulez soupçonner, c'est qu'il y en a un. On ne va pas se mentir. Donc en gros, moi, ce que j'entends et ce que je visualise quand on me demande ça, c'est « Fanny, est-ce que vous pourriez aller mettre votre main dans le pot rempli d'araignées pour aller vérifier que ça vous pique ? » Moi, c'est ça que j'entends, vous voyez. « Mais non, je n'ai pas du tout envie d'aller mettre ma main dans le bocal plein d'araignées. » « Mais non, je n'ai pas du tout envie. » On prévoit des séances pour ça. Donc, aux questions « Est-ce que Fanny pourrait faire un diagnostic énergétique ? » Non, je ne fais pas de diagnostic. Une autre raison, qui est très simple, c'est qu'on ne me montre pas forcément tout de suite ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire qu'au cours de la séance, qui est programmée, prévue pour ça, je me suis connectée à l'âme de la personne, que ce soit à distance, en vidéo ou sans vidéo ou en présentiel. C'est un temps pour ça. Je suis connectée à la personne. Et là, je vais ouvrir les portails. Je vais faire tout ce qui est autorisé, tout ce qui peut être fait pendant cette séance. Mais cette séance, on ne va pas forcément, dès le départ, me dire « Ok, il y a trois entités, il y a un démon, il y a un poupe. » Ben non ! C'est rare. C'est-à-dire qu'en général, on va montrer un truc à la fois. Et « Ah ben tiens, on me dit, il y a deux entités. Ok. Est-ce qu'elles sont négatives ? Est-ce qu'elles sont positives ? Est-ce qu'elles sont neutres ? Et puis, il y a un travail différent à faire en fonction. Ok. Une fois qu'on a fait ça, ah ben en dessous, il y a ça. Puis il y a une autre couche. Et puis en dessous de l'autre couche, ah ben là, il y a un saut de magie. Ok. Et puis en dessous de l'autre couche, une fois qu'on l'a nettoyée, on me montre « Ah ben il y a ça, ah ben il y a ça, ah ben il y a ça. » C'est pas « Toup, 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 toup. » On ne me montre pas d'entrée tout ce qu'il y a à faire. C'est une couche à la fois. En tout cas, c'est comme ça que ça marche et que ça fonctionne pour moi. Après, je pense que chaque énergéticien, chaque énergéticienne a sa méthode de fer. Moi, ça se passe comme ça. Donc, me demander « Est-ce que vous pouvez me faire un diagnostic ? » Non. Je ne le fais pas. Je trouve que ça ne sert à rien. Parce que sur l'instant, on va me montrer des choses et que ça se trouve, trois jours après, ça ne sera plus ça. En plus, on risque de me montrer une chose, le sommet de l'iceberg. Puis le jour J, par exemple, je ne sais pas, on me montre qu'il y a un halbar, une hache géante plantée dans le dos de la personne. Et je vais enlever l'objet et puis en dessous, il y a une mémoire karmique. Et puis en dessous, il y a des ancêtres. Et puis en dessous, il y a un travail de pardon à faire. Et puis en dessous, je ne sais pas en fait. Puis en dessous, peut-être qu'il y a un dessous de magie. Je n'en sais rien. Vous voyez ? C'est que tout m'est manifesté au fur et à mesure. Je ne sais pas d'avance. C'est pour ça que je dis toujours « Chaque sens est différent » et je ne sais jamais ce qui va se passer. Rappelez-vous, la vidéo dont je vous ai parlé où j'ai fait un dégagement, je n'avais absolument pas prévu de faire un dégagement. Je voyais juste que la personne était fatiguée, qu'elle avait l'air un peu absente, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il se passe là. On commence à nettoyer une chose. Qui en révèle une autre ? Qui en révèle une autre ? Qui en révèle une autre ? Donc, comprenez bien avec toute ma bienveillance que pour toutes les personnes qui me demandent de faire un diagnostic avant de se lancer et oser faire un soin, non, je ne le ferai pas. Parce que les choses, elles se révèlent quand vous, vous êtes prêts. Et si vous n'êtes pas prêtes, ça ne sert à rien. Donc, pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer. Maintenant, les personnes qui me disent, est-ce que vous voudriez bien faire un diagnostic pour que je sache si je fais un soin classique, un soin complexe ou un nettoyage énergétique ? Mais ne vous embêtez pas avec ça. Ne vous embêtez pas avec ça. Ça, c'est moi qui vais m'occuper de vous dire. Donc, si vous me demandez ça parce que vous ne savez pas quelle séance sélectionner, mais ça, ça n'a aucune importance. Je pense, le jour où on a notre rendez-vous, que ce soit en présentiel ou à distance, là, je me connecte à vos énergies, là, j'ouvre le portail, et là, je vois ce qu'il y a. Et peut-être que ça va commencer par un petit soin, un petit nettoyage, puis peut-être qu'il va y avoir un truc plus profond, ça m'amène à ça, ou là, il est peut-être encore plus profond. Et franchement, je vais vous expliquer au fur et à mesure ce qui se passe. Et si ça devient un soin plus complexe, et si ça devient un soin un nettoyage, je vais vous le dire au fur et à mesure. Puis inversement, peut-être que vous allez venir en me disant, je pense qu'il y a un gros nettoyage à faire, puis si ça se trouve, il y aura peut-être juste un petit truc à débloquer, puis je vais vous dire, ben non, il n'y a pas besoin de faire un nettoyage, juste ce petite chose-là, vous voyez. Donc ça, ne vous embêtez pas par rapport à la terminologie, le type de séance, il va être défini au moment où on va se voir, par rapport à ce que vous êtes prête à vivre, à lâcher, à libérer, à accueillir ce jour-là, en fonction de ce que je suis autorisé, en fonction de ce que votre âme autorise, en fonction de ce que l'univers autorise. Il faut vraiment avoir à l'idée qu'il y a un tas de facteurs, il y a un tas de conditions réunies pour qu'on puisse faire nos séances. Moi, mon intention est toujours la même, je demande que me soit révélé ce que je suis autorisée à nettoyer, purifier, libérer, réparer, transmuter aujourd'hui pour le plus grand bien de la personne, en accord avec son âme, en accord avec l'univers, en fonction de ce qu'elle est prête à vivre. Donc vous voyez tous les paramètres qui sont pris en compte quand même. Donc quand on me demande, est-ce que vous voulez faire un diagnostic ? Bah non, ça sert à rien, parce que le diagnostic d'aujourd'hui ne sera pas valable avec ce que vous êtes prêt à vivre dans quinze jours ou dans deux mois, vous voyez ? Donc non, je ne fais pas de diagnostic. Maintenant, écoutez-vous. Si vous sentez qu'il y a un parasitage, une pollution, un truc qui cloche, une fatigue inexpliquée, des cauchemars, que sais-je, écoutez-vous. On prend un rendez-vous ensemble, et pendant tout ce rendez-vous, je suis 100% ouverte et connectée à vous, à vos énergies, et là, on va aller voir ce qui se passe. Et là, on va ouvrir le passage, et puis on va aller regarder étape par étape, couche par couche, strat par trat, et on fera tout ce qu'il est permis de faire. Ok ? Donc voilà pour cette question. Non, je ne fais pas de diagnostic énergétique avant séance. Écoutez-vous. On programme un rendez-vous, et on fait ce qu'il y a à faire. S'il y a besoin d'un nettoyage, on le fait. S'il n'y a pas besoin d'un nettoyage, on ne le fait pas. Mais on fera ce qui est autorisé à faire ce jour-là, ça fera un autre type de soin. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous sentez le besoin de faire une séance, qu'elle soit classique, complète ou un nettoyage. Mais simplement, écoutez-vous, et moi, je m'occuperai de faire ce qu'il y a de mieux pour vous le jour J, en fonction de tout ce que je viens d'énumérer, ce que vous êtes prêts, ce que je suis autorisé, etc. Et ce qui est permis. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Et n'hésitez pas à me contacter par téléphone au 06 72 87 07 21. C'est vraiment l'idéal pour fixer les rendez-vous. Ça nous permet de croiser nos agendas entre nous et ensemble. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.